Au cours de l'année, on va souvent croiser la notion d'objet et d'image à l'infini. Alors cette notion peut paraître un peu abstraite. J'aimerais au contraire vous montrer qu'elle est très concrète, qu'elle correspond à une situation en termes de rayons lumineux très concrète. On va regarder ça sur l'animation de Geneviève Toulou. Vous avez sous les yeux la situation d'une image à l'infini. Pourquoi on dit ça ? Parce qu'en fait, il y a une source de lumière qui est sur l'axe optique, pile sur le foyer objet de la lentille mince, et ça fait que les rayons émergents émergent tous parallèles entre eux et parallèles à l'axe optique. Du coup, si on cherche à définir une image, on veut trouver le point de croisement de ces rayons et on n'y arrive pas. Les rayons ne se croisent pas physiquement, ce n'est pas une image réelle. Les rayons ne se croisent pas par prolongation, ce n'est pas une image virtuelle. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, on dit que c'est une image à l'infini. On garde notre manière de parler pour caractériser ces rayons qui sortent tous parallèles entre eux et à l'axe optique. Alors ça, on le note en général sur les... Sur les dessins, on le note sur l'axe optique quand même. On dit, voilà, à prime à l'infini. Même si tous les rayons, en fait, vont à prime à l'infini. Alors, ce n'est pas forcément évident d'être convaincu. On va changer la situation pour s'en convaincre. Voilà quand la source de lumière n'est pas sur F, ça forme bien une image. Mais regardez, quand j'approche la source du foyer objet, l'image recule, va de plus en plus loin. Et les rayons qui définissent cette image sont de plus en plus parallèles entre eux. Enfin, tendent à être de plus en plus parallèles entre eux, comme si on les étirait très fortement en tout cas. Et du coup, quand l'objet est pile sur le foyer objet de la lentille, voilà, les rayons sont vraiment parallèles entre eux. C'est ce qui arriverait si l'image était très, 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 très loin, même à l'infini, en fait. Donc vous pouvez quand même imaginer que l'infini, c'est juste très, très loin. Et les rayons, du coup, on n'arrive pas à voir qu'ils convergent. Mais ils vont pourtant tous, ces rayons, se rencontrer sur l'axe optique, très, très, très loin. Il y a un peu le même genre de situation quand on a un objet étendu. Quand l'objet étendu n'est pas sur le foyer objet, bon, il y a une image qui est formée, là on voit les rayons qui partent de B, qui forment B'. Si on met l'objet étendu sur le foyer objet, vous voyez, l'image se forme de plus en plus loin, et il y a un moment où quand on met l'objet sur le foyer objet, les rayons sont même parallèles entre eux, mais ils ne sont plus parallèles à l'axe optique, ils sont penchés maintenant. Donc ça aussi, comme il n'y a pas de croisement des rayons, puisqu'ils sont tous parallèles entre eux, on va appeler ça B' à l'infini. Et on va le noter, ici, B' à l'infini. On imagine que ces rayons qui sortent parallèles entre eux, c'est vraiment la même chose que s'ils se croisaient en B', très, 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 très loin à l'infini. Dans les exercices, on ne dessinera pas tous les rayons, ça ferait beaucoup trop. Ce qu'on fera, c'est qu'on dessinera celui qui nous paraît le plus simple, c'est celui-ci, celui qui est parallèle à l'axe optique, et qui émerge en passant par F', il sera bien suffisant pour caractériser B'. Car, maintenant, B' n'est plus sur la feuille, et on ne peut plus du tout le caractériser par une taille en millimètres. Alors, comment on va faire dans ce cas-là ? On va donner l'inclinaison des rayons, et donner l'inclinaison des rayons, c'est donner l'angle, ici, entre l'axe optique et les rayons. La taille de l'image sera donc donnée en degré à travers l'angle α' qui est ici.